Lorsque vous tapez WordPress dans un moteur de recherche, vous avez peut-être remarqué qu'il existe deux sites, WordPress.com et WordPress.org. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les différences entre ces deux sites. Alors tout d'abord, WordPress.com. WordPress.com est une plateforme d'hébergement. Cela signifie que vous n'aurez pas besoin de télécharger WordPress pour ensuite l'installer sur un serveur local ou sur un serveur distant. Vous n'aurez pas non plus à vous soucier de l'installation de votre WordPress. Vous aurez juste à vous occuper de votre contenu. En clair, il s'agit d'une formule clé en main au même titre que Wix si vous connaissez. WordPress.com est régi par les mêmes personnes qui travaillent au développement de WordPress. Quant à WordPress.org, en vous rendant sur ce site, vous pourrez alors télécharger le fameux WordPress sur votre ordinateur en vue de le configurer, puis de l'installer sur un serveur local ou bien sur un serveur distant. Nous allons à présent voir les avantages et les inconvénients des deux WordPress. Alors tout d'abord, pour WordPress.com, au niveau de ses avantages, il est gratuit. Il est facile à mettre en place. Il ne nécessite pas d'installation et aucun travaux de maintenance. Concernant ces inconvénients, le nombre de thèmes proposés est limité. Il n'y a pas de possibilité de pouvoir installer un thème personnalisé, ni de pouvoir installer des plugins. Concernant le nom de domaine, il sera de la forme mon-site.wordpress.com. De la même façon, vous subirez des publicités. Alors, à savoir qu'il y a malgré tout la possibilité de modifier le nom de domaine pour en avoir un personnalisé et de retirer la publicité contre, évidemment, une rémunération mensuelle. Alors, concernant WordPress.org, pour ses avantages, vous avez la possibilité de télécharger des thèmes personnalisés. De même, vous avez la possibilité d'installer des plugins concernant le nom de domaine. C'est vous qui le déposez, donc vous pouvez choisir un nom de domaine qui vous ressemble. Vous n'avez pas de publicité. Concernant les inconvénients, il nécessite quelques compétences techniques. Il demande à s'occuper de l'installation, ainsi que des mises à jour, et enfin, de déposer un nom de domaine, puis d'acheter un hébergement. Alors, pour conclure, avec WordPress.com, vous n'avez pas besoin de vous occuper de la partie technique. Vous vous concentrez uniquement sur le contenu de votre site. En contrepartie, le choix de vos thèmes est limité, et l'installation de plugins est impossible. D'autre part, de la publicité est installée sur votre site, et votre site sera du type mon-site.wordpress.com, sauf si, bien sûr, vous payez un abonnement. Quant à WordPress.org, vous le téléchargez gratuitement sur WordPress, vous installez les thèmes, les plugins que vous souhaitez, pas de publicité, un nom de domaine qui vous ressemble, Et surtout, la différence qu'il y a entre ces deux WordPress, est que WordPress.com, le site que vous mettez sur WordPress.com, ne vous appartient pas. Si demain, WordPress.com décide pour x ou y raison de suspendre votre site, il sera suspendu, et n'existera plus. Alors que celui-ci, en téléchargeant vous-même votre WordPress, et en gérant son installation, son nom de domaine, ainsi que son hébergement, il vous appartient de plein droit. Voilà la différence fondamentale entre WordPress.com et WordPress.org. Je vous remercie pour votre attention.